Il était resté discret jusqu'à présent dans ce conflit. A la veille de son départ de l'entreprise, Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, avertit les grévistes. Il faut que chacun soit conscient de ses responsabilités. On est dans cette affaire-là, sur l'écoute, on est sur la reconnaissance de la difficulté de ce travail, mais encore une fois, personne, aucun client, aucun Français ne comprendrait qu'à la SNCF, on paye les jours de grève. Une déclaration inacceptable pour cet agent gréviste. Il assure que la direction refuse tout dialogue. L'entreprise aujourd'hui essaie de dire aux Français « Regardez, ils ne veulent pas travailler, ils veulent qu'on les paye alors qu'ils ne travaillent pas, qu'ils sont en grève. » Ils ont choisi de ne pas discuter depuis mercredi dernier. Ils ont choisi de fermer les portes. Ils ont choisi de perdre de l'argent. Un bras de fer loin d'être terminé. Les grévistes réclament toujours une prime pour revaloriser leur travail et la garantie qu'ils n'auront pas de sanctions disciplinaires.